Je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans et du coup je fais du athlétisme en loisir, donc au Luc Athlétisme. Je m'entraîne avec le club deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Après je rajoute une séance de crossfit, de cross training pour la musculation. Et puis à côté de ça, des footings, des sorties longues avec parfois un peu de tempo, tout ça orchestré par l'entraîneur. Et ça donne combien de kilomètres environ ? Ça dépend, on démarre en fonction des semaines, mais on est entre 50 et 80 pour l'instant. Et puis on va peut-être augmenter un petit peu à l'approche du marathon. Du coup je prépare Valence en Espagne, donc bientôt au mois de décembre. Du coup il me reste encore deux mois de préparation. Donc là le semi c'était vraiment une première étape pour voir un petit peu où j'en étais, l'état de forme et quelle va être la stratégie de préparation sur les deux prochains mois. Et voilà, donc du coup super condition, c'était vraiment top. Et maintenant super motivé pour la suite. Et voilà les sportifs, comme vous avez pu le comprendre, on est parti pour suivre Stéphanie en pleine préparation pour le marathon de Valence. Elle a décidé de courir le semi de Marchenne afin de se préparer pour ce marathon. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça va me faire grandir la chaîne. Voilà, l'instant pub est fini, bonne vidéo ! Voilà, j'en ai fait sourire tout le temps ! C'est bien, c'est bien, pas mieux ! Dossard combien ? Dossard 2308. J'allais dire un petit truc sur le Dossard, mais 23h08. Ouais, non, on pourrait l'inventer là. Il n'y a rien à faire. Ouais, non, il n'y a rien à faire, j'avoue. Je le laisse là, je n'ai pas parti, je ne vais pas me changer avec. Tu as des épargnes ? Ouais, ouais, j'ai des épargnes. Parfait. J'en ai, j'ai toute une toute une boîte. C'est nickel. En force. Finir en active, bah oui, finir en active pour bien réveiller, tu reviens, vous redescendez ici. Et puis après, on va sur les lignes de départ, log, âme, accélération. Ouais, parce que du coup, il est quelle heure là ? On fait monter du lé, 9h20. Ouais, il faut y aller. Ouais, il faut y aller, dans 50 minutes. On recommande combien de temps d'échauffement sur un semi-étiel ? Ça dépend vraiment, après, des habitudes de chacun. Mais là, on va partir sur 20 minutes avec un peu d'actif sur la fin. Ok. Retour au calme, puis après une reprise des jours. 20 minutes d'échauffement, quelques gammes, et puis voilà. C'est la musique, on l'entend. C'est parti. On l'entend ici. Et après, avoir le mindset à 100%. Exactement. Dans le pace, bien géré. C'est parti. Allez, on parlait chaud. Let's go. Ouais. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ça y est. Ça y est, ouais. Échauffement, j'ai fait un peu moins de 20 minutes. J'ai fini en actif. Et voilà. La course est à 10h10. Ouais. C'est dans combien de temps ? Dans pas longtemps. Il est 40. Il est 40. Ouais. Il va falloir commencer à se rapprocher du départ. Finir de l'échauffement, faire quelques gammes, passer aux toilettes. Ouais. C'est pas le même départ dans le 10 km et le semis. Il y a 10 minutes d'écart. Et il est pas au même endroit. Ah, ok. Bon, on va savoir si tu te prends toi au départ du 10. Oui, oui, c'est clair. Non, mais je compte sur Antoine. C'est bon. Il a regardé le parcours, lui. Et pour parler un peu objectif, ça va être quoi l'objectif aujourd'hui ? Alors là, aujourd'hui, du coup, c'est une course de préparation dans le cadre de mon marathon. Donc, oui, effectivement, j'ai un objectif. J'aimerais bien me rapprocher des 1h25. Mais là, l'objectif réel, c'est de voir vraiment dans quel état de forme je suis suite à la première partie de la phase d'entraînement. J'ai repris l'entraînement à peu près au début septembre, je pense. Après les vacances, après de très bonnes vacances. J'ai bien profité et je ne me suis pas beaucoup entraînée. Donc, voilà, du coup, là, ça a été une montée en charge progressive au niveau du kilométrage. Et puis maintenant, c'est un premier point de passage pour voir l'état de forme, comment je me sens sur un peu plus long, parce que ça fait à peu près un an que je n'ai pas refait du long. La dernière fois, c'était pour Marseille-Cassiz, 20 kilomètres. Et depuis, je suis plutôt sur du coup. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de voir où j'en suis à ce niveau-là. Et puis après, ça nous permettra, à l'issue du semis, ça nous permettra de voir si les bases sur lesquelles on est parti en termes d'objectifs sur le marathon, c'est réalisable ou pas. Et du coup, d'adapter en fonction l'entraînement. Du coup, l'objectif aussi, c'est de tester, justement, toute l'alimentation, parce que je ne suis pas habituée à faire du long. Donc, du coup, prendre les gels, ce n'est pas du tout naturel. Donc, déjà, j'ai demandé à Antoine si il fallait que je le prenne. Et en short avec des poids, je peux voir tout mon truc. Et pareil, de l'eau, je ne cours vraiment jamais avec quoi que ce soit. Je déteste. Un peu parce qu'il faut apprendre à s'alimenter aussi. Du coup, c'est un peu aussi l'objectif, c'est de voir comment je gère l'alimentation, l'hydratation, etc. Parce que jusqu'à présent, même sur semis, j'en ai pas forcément ressenti le besoin de transporter à boire ou à manger. Mais je sais que sur le marathon, ça sera important. Donc là, c'est le test, tu vois, d'essayer de... 10 tests aujourd'hui. Voilà. 1. Musique 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 Allez allez ! C'est dur ! Qu'est-ce que je pensais ? 26-48 ! Je suis vraiment pas contente, c'est mon record quand même ! Elle fait 4ème je crois ! Ouais ! Ils ont eu du mal aussi devant, j'ai entendu ! Les 3 premières sont passées devant moi, c'était dans la course et comme c'était au début de la course, c'était trop vite pour moi donc je savais que je ne tiendrais pas donc je ne vais pas chercher à faire la course, je vais vous concentrer sur mon allure pour mon objectif Ouais c'est bien, ça donne un bon temps pour le marathon ! Après au niveau des sensations, c'était dur tu vois ! Donc ça me fait un peu peur justement pour le marathon ! Ça fait combien en moyenne environ ? Ça fait 4-05 ! En moyenne, sachant que je suis partie évidemment un peu vite ! Et donc sur la fin, j'étais plutôt en 4-15 ! Ce qui est mon objectif sur le marathon, donc c'est ça qui me fait un petit peu peur ! C'est que ce soit un peu ambitieux sur l'allure du marathon ! Là ça va encore, t'as 8-26, ça te laisse en 1 minute de marche quand même ! Oui, ça me laisse de la marche ! Et puis là maintenant, on va vraiment monter en puissance sur l'allure marathon ! Donc je vais faire des sorties plus longues ! Et le petit mot pour motiver les personnes qui nous regardent ! Enfin faire un semi-marathon ou voir un marathon ! Bah il faut rien lâcher ! Il faut vraiment se faire confiance ! Le principal c'est de se faire plaisir ! Franchement toute la préparation, plus on enchaîne les kilomètres et plus finalement le jeu des endorphines ! Je pense que ça fonctionne et on se régale ! Donc il faut se faire plaisir et persévérer ! Ok, parfait ! On te souhaite une bonne récupération ! Merci ! Et maintenant focus sur Valence ! Exactement ! Vamos ! Merci beaucoup ! Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo ! On espère que cette vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo ! Et aussi à nous suivre sur Instagram et Strava pour avoir encore plus de contenu ! Et on se retrouve pour de nouvelles aventures avec tous les sportifs ! Sous-titres par Jérémy Diaz !